Dans le numéro ici, on est dans une animalerie et le diagramme circulaire ici représente les animaux de compagnie qui ont été achetés dans cette animalerie-là. Donc, avec le diagramme circulaire, on voit que les chiens sont très populaires parce que c'est le secteur, dans le fond, qui est le plus grand ou qui est défini par le plus grand angle au centre. Ensuite, les chats sont comme le deuxième plus populaire parce que c'est le deuxième plus grand secteur et ainsi de suite. Dans le fond, les oiseaux viennent ensuite... Bien, poissons et autres, on n'est pas sûr, c'est peut-être égal, mais on ne le sait pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre d'oiseaux qui ont été achetés dans cette animalerie-là et ce numéro-là n'est pas facile. C'est normal que vous ayez de la difficulté à trouver le nombre d'oiseaux. C'est aussi normal que vous ayez l'impression que les informations qui sont ici ne vous servent à rien. Je vais décortiquer ça avec vous. Donc, premièrement, on sait que cinq chiens ont été achetés. Ça veut dire que le nombre de chats, c'est moins que cinq, parce que le secteur est moins grand. Le nombre d'oiseaux, c'est moins que cinq. Le nombre de poissons, c'est moins que cinq. Puis autres aussi, ça va être moins que cinq. Après ça, on a le rayon de notre disque. On a l'air du secteur rouge. Ça veut dire qu'on a l'air du secteur qui représentait les chiens. Puis ensuite, on a la mesure de l'arc qui est définie par le secteur jaune. Ça veut dire qu'on a la mesure de l'arc ici qui délimite, dans le fond, notre secteur pour les oiseaux. Juste pour être plus clair, la mesure de l'arc qui est de 3,6 pi centimètres, c'est ce que je viens de mettre ici en surligneur gris. Même s'il y a plusieurs façons de faire ce problème-là, toutes les façons de faire utilisent le même principe. C'est qu'on va aller se demander, il y a combien de fois moins d'oiseaux que de chiens? Par exemple, si on se rend compte que le nombre d'oiseaux, il est 2,5 fois plus petit que le nombre de chiens, on va faire 5 divisé par 2,5, puis on va obtenir qu'on a acheté deux oiseaux. Si jamais on se rend compte que le nombre d'oiseaux, il est, mettons, 5 fois plus petit que le nombre de chiens, bien, le nombre d'oiseaux, ça va être 1. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est combien de fois moins d'oiseaux il y a que de chiens. Pour faire ça, on peut comparer plein d'affaires. Par exemple, on pourrait aller comparer l'angle au centre du secteur rouge et l'angle au centre qui définit le secteur jaune. Donc, à ce moment-là, si on se rend compte que l'angle au centre du secteur jaune est 2,5 fois plus petit que l'angle au centre du secteur rouge, bien, ça veut dire que le nombre d'oiseaux va aussi être 2,5 fois plus petit que le nombre de chiens. Si on se rend compte que les nombres, ça ne ferait pas de sens, mais si on se rend compte que l'angle au centre qui est ici, il est la moitié de l'angle au centre qui est là, bien, ça veut dire que le nombre d'oiseaux, c'est la moitié du nombre de chiens, même si ça ne fait pas de sens parce que c'est la virgule, bien, vous comprenez le principe. Si ça ne vous tente pas de comparer les deux angles au centre, ce que vous pouvez faire, c'est comparer les deux aires de secteur. Donc, tu pourrais trouver l'air de ton secteur rouge, je pense que tu l'as déjà, trouver l'air de ton secteur jaune et les comparer. Donc, la même chose, si jamais l'air de ton secteur jaune est la moitié de l'air de ton secteur rouge, bien, ça veut dire que ton nombre d'oiseaux, c'est la moitié de ton nombre de chiens. Si l'air du secteur jaune est 5 fois plus petit que l'air du secteur rouge, bien, ça veut dire que ton nombre d'oiseaux, c'est 5 fois moins grand que ton nombre de chiens. Ou, finalement, vous pouvez aussi comparer les arcs de secteur. Donc, vous pourriez trouver la mesure d'arc de secteur du secteur rouge, puis la mesure d'arc de secteur du secteur jaune. Si jamais la mesure d'arc de secteur du secteur jaune est la moitié de celle du secteur rouge, bien, ça veut dire que le nombre d'oiseaux, c'est la moitié du nombre de chiens, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce qu'il faut que tu te demandes, c'est, est-ce que c'est plus facile de trouver mes deux angles au centre, mes deux arcs de secteur ou mes deux mesures d'arc? Des fois, c'est une question de préférence, des fois, c'est une question de l'information qu'il nous donne. Je vous dirais que dans ce cas-ci, comparer les deux angles au centre, c'est la façon la plus longue de faire ce problème-là. Ça va vous ajouter une étape. Si vous comparez les deux arcs de cercle ou si vous comparez les deux aires de secteur, c'est exactement le même nombre d'étapes. Alors, je vais choisir quasiment au hasard. Je vais aller comparer les deux aires de secteur. On me donne déjà l'aire du secteur rouge, donc maintenant, je dois aller faire trois étapes pour aller trouver l'aire de mon secteur jaune. Pour faire ça, premièrement, je vais aller trouver la circonférence de mon disque. Pourquoi? C'est pour pouvoir comparer la circonférence avec ma mesure d'arc pour pouvoir ensuite faire la même logique par rapport à l'aire du disque et l'aire de mon secteur. Donc, je pars avec ma formule de la circonférence et je remplace le rayon de mon disque par 9. Et c'est comme ça que j'obtiens 18 pi pour ma circonférence. Je la laisse en fonction de pi pour pouvoir garder toute ma précision. Je vais le faire tout à l'heure, mais c'est comme ça qu'on voit, en fait, que la mesure de mon arc, 3,6 pi, c'est cinq fois plus petit que ma circonférence. Ça, ça veut dire, en fait, que l'aire de mon secteur jaune, elle va, elle aussi, être cinq fois plus petite que l'aire de mon disque. Donc, je peux aller trouver l'aire de mon disque, l'aire divisé par 5, puis comme ça, je vais trouver l'aire de mon secteur jaune et ainsi pouvoir le comparer avec l'aire de mon secteur rouge. Donc, je pars avec ma formule de l'aire de mon disque et je vais aller remplacer le rayon par 9. Et c'est comme ça que j'obtiens 81 pi centimètres carrés. Maintenant, oui, vous pourriez juste aller faire 81 pi divisé par 5, mais pour montrer pourquoi on divise par 5, on va aller écrire notre proportion, puis aller trouver, dans le fond, ce qui nous manque à l'intérieur de notre proportion. Donc, je commence par écrire la proportion qui est ici. Je ne veux vraiment pas que vous appreniez ça par cœur ou que vous voyez ça comme une formule, parce que ce n'est pas ça du tout. Il faut juste que vous compreniez le principe suivant. Il faut juste comprendre, en fait, que si ta mesure d'arc est 5 fois plus petite que ta circonférence, bien, l'aire de ton secteur aussi va être 5 fois plus petit que l'aire de ton disque. C'est exactement ça qu'on va utiliser ici. Donc, ici, on voit que la mesure de notre arc, elle est 5 fois plus petite que notre circonférence. Ça veut dire que l'aire de notre secteur va aussi être 5 fois plus petite que l'aire de notre disque. Donc, pour trouver l'aire de mon secteur, je fais 81 pi divisé par 5. Pour laisser la réponse en fonction de pi, je vais juste faire 81 divisé par 5 et je vais laisser le pi dans la réponse. Et c'est comme ça que j'obtiens 16,2 pi pour l'aire du secteur jaune. Donc, maintenant qu'on a les deux aires de secteur, on va pouvoir utiliser une proportion pour trouver le nombre d'oiseaux, parce que c'est une situation qui est proportionnelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, si, par exemple, l'aire de notre secteur jaune était la moitié de l'aire de notre secteur rouge, bien, ça veut dire que le nombre d'oiseaux, ça va être la moitié du nombre de chiens. Donc, c'est pour ça que c'est une situation qui est proportionnelle, parce que ça varie de la même façon. Donc, comme je viens de le dire, on va aller utiliser une proportion. Donc, on sait que 5 chiens, c'est associé à un secteur de 27 pi centimètres carrés. Mais nous, notre nombre d'oiseaux, il est associé à un secteur de 16,2 pi centimètres carrés. Donc, pour aller trouver la mesure manquante, on peut utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc, voilà, j'espère que ce numéro-là est plus clair. Si jamais ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à demander à votre enseignante. Mais sinon, je veux juste redire encore une fois qu'on n'était pas obligé de comparer les deux aires de secteur. On n'aura plus ici à avoir les deux angles au centre ou les deux mesures d'art. Ça ne change absolument rien à la réponse finale. Sous-titrage Société Radio-Canada